Jour de marché à Saint-Etienne-du-Rouvray, au cœur du Château Blanc, le quartier le plus peuplé, le plus populaire aussi de la ville. Ici vivent plus de 5000 familles des 29 000 habitants de la commune. Un quartier qui, en ce mercredi de juin, semble avoir retrouvé sa vie d'avant, d'avant l'attentat de l'été dernier. 26 juillet, il est un peu plus de 9h en ce mardi matin lorsque le prêtre Jacques Hamel est assassiné à la fin de sa messe. En l'église Saint-Etienne, part deux jeunes se réclamant de l'état islamique. La ville est bouclée. Et déjà la brigade antiterroriste dirige les opérations. Journalistes du monde entier, politiques, tous sont là. Le cauchemar s'invite à la porte des Stéphanais. La commune devient malgré elle le centre du monde médiatique. Très vite, l'on sait que l'un des deux auteurs de l'assassinat est un enfant d'ici. Adèle Kermiche, 19 ans, à gauche, sur l'image, aux côtés de son complice Abdelmalik Petitjean. Le jeune homme, déjà sous contrôle judiciaire, avait fait savoir à qui voulait l'entendre son intention de tuer un prêtre. L'autre fois, on sortait de la mosquée avec un autre pote. Il m'a dit, ouais, je vais attaquer une église. J'ai dit, t'es serré ? Il me dit, oui. Nous, on s'en foutait de ce qu'il disait. On ne le prenait pas au sérieux. On lui disait, il faut que tu arrêtes tes conneries, des trucs comme ça. Le prêtre de la petite église, assassiné par un enfant de Saint-Etienne. Inimaginable dans cette ville à l'ADN cosmopolite depuis plus de 40 ans. Le choc est terrible. Les communautés religieuses meurtries. Deux jours après sa mort, elles décident ensemble de lui rendre hommage, la nécessité de se retrouver. De retour sur le marché du Château Blanc, un an après, les caméras sont parties. Les habitants ont repris possession de leur ville, laissant derrière eux l'image faussée d'un village de Normandie, touché en son cœur par le radicalisme islamiste. Et prudemment, la parole se délie. Les gens d'ici sont perdus, franchement. Nous, ici, ils sont perdus. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus fous parce qu'il n'y a personne qui les cadre, machin. Ils sont jetés. Il n'y a personne qui s'occupe de nous, il n'y a personne qui nous donne des trucs. C'est juste, voilà, hop, on nous met des policiers, on se fait contrôler, on se fait... Voilà, ces trucs comme ça. La peur n'évite pas le danger, comme dit le proverbe. Il faut sortir, il faut continuer, la vie continue. Il y a eu cette chose malheureuse, parce qu'il faut le dire, c'est vraiment malheureux ce qu'il y a eu. Mais entre nous, on est toujours autant solidaires, on est toujours... Même plus, je dirais. Du coup, ouais. Pourquoi ? Parce que ça vous tient à cœur de montrer ? Oui, de montrer qu'on est tous ensemble. Un optimisme pas toujours partagé. Pour certains, justement, aller vers l'autre est devenu difficile. Oui, c'est compliqué. J'essaierai même pas, d'ailleurs. On vous regarde d'un temps... On nous l'a déjà dit, vous n'êtes pas chez vous, quoi. Vous voyez la rue du Maghreb ? Moi, je l'ai rebaptisée rue du Maghreb. Pourquoi ? Parce que ? Parce que, regardez, ils ont acheté tous les magasins autour. Toute la rue du Maghreb. C'est compliqué, un petit peu, oui, au début. Mais petit à petit, on voit que les gens, ils ont résisté. Ils ont résisté. Ils ont réussi à rester ensemble. Garder à l'esprit la tolérance, malgré le traumatisme. Pour ne pas perdre le fil du vivre ensemble. Saint-Etienne n'a pas perdu son âme, celle d'une commune multiculturelle. Mais le maire de l'époque, Hubert Vulfron, le sait mieux que personne. Rien n'est gagné. L'équilibre reste toujours fragile.